Bonjour, dans cette vidéo, l'objectif c'est de présenter les nouveaux drones de la GAN DJI professionnelle. Dans ce cas là, on a un matrice 200 qui s'apparente aux matrices 210. On a le même support. On va faire un petit peu le tour de la boîte. Ici, on a une boîte rigide qui est différente de ce qui se faisait sur les Inspires ou sur les fantômes. On a cette boîte en plastique renforcé avec des roulettes qui est transportable assez facilement. Le tout doit peser à peu près 7-8 kg et ça a l'air étanche aux éclaboussures en tout cas, si ce n'est possible. Donc, on a des petits clics d'ouverture qui vont permettre d'ouvrir la boîte assez simplement. Dans la boîte, on a deux parties. La partie drone avec ses accessoires et ici, les hélices et les pieds du drone. Donc, le tout se fait assez facilement avec un seul opérateur. On vient serrer les bras avec des attaches rapides et ensuite, on vient y rejoindre les pieds de manière assez simple également avec un simple clip qui va venir sécuriser la tenue des pieds. On a déjà un drone qui est assemblé en moins de deux minutes et ensuite, deux opérations supplémentaires. L'ajout des batteries. Donc, c'est des batteries qui sont fournies avec le drone, c'est les TB50. C'est les mêmes que ce qu'on trouve sur l'Inspire 2. Et la prochaine gamme de batteries qui va arriver, ce sera les TB55 qui seront spécialement conçues pour le Matrice 200 et le Matrice 210 qui auront une autonomie batterie pour venir allongée. Donc, on a deux caches pour venir raquer les batteries qui viennent se clipser l'une et l'autre à l'arrière du drone. Et ensuite, dernière étape, on a un jeu d'hélices. Dans la boîte, il y a deux jeux d'hélices complets qui sont fournis, qui viennent se bloquer. Donc, c'est des hélices auto-sérantes. Donc, il y a un des trompeurs qui permettent de ne pas se louper dans l'assemblage des hélices. Donc voilà, on a déjà un drone monté assez rapidement. On peut en faire le tour. De base, on a la caméra FPV et puis le support de caméra, deux batteries et les hélices. Déjà l'assemblée. Dans la boîte qu'on a d'autres, c'est une radiocommande avec le support de tablette. C'est les mêmes radiocommande que l'Inspire 2. On a également un chargeur de batterie et le hub de chargement multiple qui permet de charger jusqu'à 4 batteries en même temps. Donc, les batteries, c'est également très simple à enlever du drone. On a une attache ici qu'on vient lever qui permet d'extraire les batteries et les batteries sont ensuite raquées dans le chargeur multiple comme ceci. Alors, on va faire un petit peu de place pour monter maintenant une des caméras qui est compatible avec le matrice 200, matrice 210. Dans ce cas-là, on a pris la X4S. Donc, c'est une caméra qui est fournie dans une boîte indépendante. On l'ouvre et on a accès directement à la caméra. Donc, que ce soit sur le drone ou sur la caméra, on a des caches pour les connecteurs. Ici. Et ici. Et la caméra, toujours avec un système de détrompeur, on va venir se raquer dans le drone. Et là, on est clipsé, très à voler, en moins de 5 minutes pour quelqu'un qui a l'habitude. Et puis ce qu'il ait aujourd'hui. Caracey. Carю. Car. Pour rappel, Escadrone, c'est deux activités principales. D'une part, de la vente de drones, avec une partie conception de drones open source, et une partie distribution de multirotors, de volures fixes et de drones marins. Et une autre partie de formation professionnelle, où on a des formations au télépilotage, au théorie QLM, au pilotage avancé et à la photogrammétrie, toujours destinée aux professionnels. Sous-titrage ST' 501